Ok, j'ai placé des charges dans tout le périmètre du camp. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer. On va voir ce que ça la va donner. La première doit être juste devant vous. Oui bon, verra bien. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur Let's Play d'Uncharted 2 Among Fives sur PlayStation 4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé notre aventure, on avait fait le chapitre prise entre deux feux, où on était dans une espèce de train qui avait peut-être déraillé, je ne sais pas, proche de la mort, j'avais même envie de dire. Ensuite on avait fait le chapitre 2, on avait cambriolé, on avait été rentré par effraction dans une espèce de tour pour récupérer une lampe ayant appartenu à Marco Polo, dans lequel il y aurait un nouveau trésor caché. Et donc là, on se retrouve à Borneo, on va essayer de retrouver ce fameux trésor. Et pour cela, il faut placer des espèces de charges explosives à ce que j'ai compris. Enfin ça fait un petit moment que j'ai pas rechoué au jeu, je vous le dis tout de suite. Ah oui, il y a des explosifs ici, d'accord. Par contre on a débloqué les choses dans les bonus, qu'est-ce qu'on a débloqué ? Ce qui est une tenue de vie douée, mais ça on l'a déjà, d'accord. Les trésors, oui, on avait déjà récupéré 6 des médailles, on en avait trouvé, et les stats. Bon, ça ne se change pas vraiment. Boum ! Ok, je vais voir si j'avais un flingue. Oh, tiens, il y a un truc qui brille là-haut, là. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh, un trésor, putain. Oh la vache. Pièce de la dynastie Yuan, ok. Septième trésor trouvé, putain. J'ai vu un truc briller dans l'arbre. Ah oui, d'accord, donc les trésors ne seront pas forcément cachés par terre. Ils seront peut-être planqués dans les arbres, d'accord. Ok, soit. J'observe, j'observe. C'est un peu la comparaison. Personne en dessous. Ah, d'accord. Il n'y a rien derrière, là ? Non. Il ne faut pas se planquer. J'ai dit en silence, Drake. C'est l'inverse de ce que tu fais. Oui, je sais que je n'étais pas silencieux, là, j'avoue. Moi, je refais à y aller. Ok. Ok, c'est celui-là. Oh, putain. Je te l'avais dit. Ok, c'est lui derrière. Putain ! C'est lui derrière qui me fait chier, là. Lui, là. Putain, mais ils ne sont pas morts. Allez, putain. Voilà. Il est mort, l'autre con, là. Oui. Boum. Il est con. Je gère. Ok. Ok, je suis flou au niveau de l'arme. Ça, c'est bien. Alors, maintenant, il faut passer où ? Là-haut, je suppose. Et on... What ? Oh, tais-toi, toi. Oh, le AK. Lui, il va me plaire, lui. Oh, perroquet. Perroquet, perroquet. Alors ? J'ai pas vu. Faut sur ton trillant, il ne se passe à rien. Qu'est-ce qui se passe ? Parfait. Merci, gamin. Je t'en prie. Par là. Nate, tu devrais être à proximité du site de fouille numéro 1. Ok. Tu devrais être là depuis le temps. Merde, on est repéré. Éloignez les vides. Ils ne doivent plus donner de travail au camp. Je t'en prie. Putain. Tu te recherches comme un idiot. Putain, tu leur fais la même connerie. C'est un espèce d'abruti. Ok. Ah, il me savait bien qu'on pouvait monter là-haut, là. Vous ne devriez pas être loin du premier camp. Ouais, ouais, avant, je fouille un coup, là. J'ai placé quatre autres charges par là. Voilà. Mais vous allez devoir évacuer avant de pouvoir vous donner. Mais évidemment. Non, c'est pas drôle. Je peux monter. Merci. Voilà. Tu penses être prêt ? Allons-y. Voilà. Toi, tu te tais. Merde, putain le con. Bon, ça a l'air pas mal, là. Oh. Putain. Là-haut, là. Allez, dégage, toi. Ok, planque-toi, planque-toi. Ok. Charge. Ok, pas mal. Voilà. J'ai mis si cher dans le poteau, ça va peut-être pas le faire. Oh, le west. Ah, attendez. Là, j'ai eu la bonne arme, là. Allez, dégage. Planque-toi, 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 planque-toi. Ok. Planque-toi. Voilà. Putain, je t'ai pas vu, toi. Il doit en rester un, je crois. Non. Si, il est là. Allez, dégage. Quoi, t'en es pas un qui a vu un pompe, là ? Si, voilà. On va le prendre un peu. Par contre... Putain. Allez, c'est bon, toi. Dégage. Non, non. Regarde le pompe un peu, tiens. On va jouer un peu avec le pompe. On doit trouver ces explosifs et les activer. Ah, il faut que je trouve les explosifs. Alors, attends. Alors, des explosifs. C'est quoi, ça ? C'est rien. C'est rien, c'est rien. J'avais pas vu un truc, là ? Non ? Ok. C'est moi, alors. Alors, des explosifs. Ah, là. Il nous reste trois charges à activer. Est-ce qu'ils sont tous dans le coin ? Ou pas du tout ? J'ai des balles. Il nous reste trois charges à activer. Oui, mais il faudrait savoir où elles sont, quoi. Au-dessus, là. Il y a rien, là. Il y a des balles. En haut, là. Il n'y a pas un truc au-dessus, là ? Non. En plus, c'est quand même assez visible. C'est vert et ça clignote, quoi. Oui, je le sais. Il n'y a pas un... Pas de trésor, ici. Oh, ça aurait été un bon endroit pour un trésor, dis-donc. Oh. Eh ? Il n'y a pas d'exposif, ici. C'est de la gueule ou quoi ? Ah, là. Là-haut, là. Il n'y a pas d'exposif, là. Non ? Boum. Mais d'où ? Activez les explosifs, moi, je veux bien, mais ils sont où, tes explosifs à la con. Oh, putain, là. Mais putain, il faut le voir, sérieux. Excusez-moi. Putain, mais je ne vois rien, sans déconner, mais... Oh, là, 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 mais je suis bigleux, hein, c'est pas possible. Eh, je suis bigleus, hein. Putain, je suis bigleus, quoi. Je vois même pas d'autres charges, quoi. Oui, bah, j'y vais, mais j'aimerais pas les trouver, t'es chargé à la con. Alors, d'où ? Ah, putain, ici, d'accord. Heureusement qu'il nous indique où c'est quand même, hein, pour pas qu'on cherche pendant deux heures, quoi. Alors, le dernier, il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ha, ha, ha ! Putain, sérieux, quoi. Putain, mais le mec, il voit que dalle, quoi, sérieux. Je vais pas tirer là-dessus, je suis sûr qu'il est là-haut, là. pas me donner un coup de main tu dis là non allez du nerf gamin on n'a pas encore activé toutes les charges oui mais j'ai pas où il est je suis bigleux excusez moi je suis bigleux oh putain là mais putain faut le voir ok mais c'est où pour aller voir ce lazarevic là c'est là on est hors de portée oui c'est là je vais t'aider d'accord en fait c'est ça c'était après putain sérieux tu devrais faire un régime celui merci c'est pas dans l'épisode précédent au final il dit je vais perdre du poids aussi un gros tsunami pour entraîner ses navires aussi loin dans les terres ouais tu crois bon on va prendre la Jeep là non dommage couche toi la pompe est encore naze ce putain de truc tombe toujours en panne allez faut la réparer pour qu'on se tire de là regarde ils sont pas armés oh autant que ça ils attendent quoi on peut s'en occuper c'est pas celui peut-être bon oh 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 m et qui t'en sortait bien je suis pour toi mais arrête de m'envoyer aussi pour tout le monde adore les plus droits ouais je ne sais pas pas un trésor dans l'eau là non il faut que tu suis toujours les tuyaux comme à montréal t'oublieras jamais cette histoire alors quoi il faut suivre le tuyau là il faut suivre ça mais quand je suis ça ah d'accord il y a le tuyau là mais qui est con loul oh je vous jure bon bah pousse toi alors si on doit suivre le tuyau alors les tuyaux qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux et l'onté la grande échelle chapitre 4 les fouilles je crois que je peux voir le camp qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux ok tu es prêt tiens la chloé qu'est-ce qu'elle fout là trois mois et vous n'avez rien trouvé oui mais attendez on sait ça doit être lazarevitch cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5 tu me trahirais pour ça non non Zoran je peux t'expliquer non non c'est pas la peine t'inquiète je suis entouré de traîtres et d'idiot oui mais cette fois ci tu me couvre vraiment quoi on dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière ok garçon c'est l'heure du feu d'artifice ah c'est celui qui est là joli ah mais j'ai pas d'armes voilà là on va pouvoir s'éclater un peu pas un petit trésor dans le coin non ? bon le trésor j'avais dit que je m'en foutais après ah ça y est j'ai été repéré bien en plus celui met bien là donc c'est bien là pour une fois il me couvre vraiment donc ça c'est bien ah ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié celui tu verrais ses dossiers il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala et depuis le 17ème siècle et le journal de Marco Polo il est là dépêche toi t'as plus beaucoup de temps ouais 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 le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala et c'est censé avoir un sens ? je sais pas attends ça continue c'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobé à Shambhala ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine une petite minute merde je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs quoi ? écoute ça j'aurais préféré endurer la fureur de Kubilai Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré Marco Polo n'a jamais eu la pierre mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison alors ? j'en sais rien mais si la pierre n'est pas là qu'est-ce que Lazarevitch cherche à retrouver ? Shambhala là à Borneo ce serait quand même un peu gros tu crois pas ? ils cherchent à retrouver les traces de Marco Polo direct jusqu'à Shambhala quoi ? parce que la pierre y est toujours Chloé, tu m'entends ? attends où est-ce que je suis là ? au cours de toutes leurs recherches est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? non maintenant que j'y pense rien du tout pourquoi ? plus de 600 personnes se sont échouées ici mais pas un seul corps vous trouvez pas sa louche ? où est-ce qu'ils sont passés ? vous iriez où en cas de tsunami ? le plus haut possible ? bingo grimpons sur cette montagne je parie qu'on y trouvera nos hommes Chloé tu nous retrouves là-bas ? je suis déjà en route super oh Nate, prends tes jambes à ton cou laisse-moi encore quelques petites minutes ça va pas être possible bon sang ils sont morts oh merde oh merde dispersion bouge pas Yama je te cours les grenades cool c'est pratique on se disperse alors les grenades mais ben ho 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 ok maintenant elle est là pour viser d'accord quoi ? un peu bizarre quand même de lancer des grenades qu'est-ce qu'ils veulent les sagouins là ? merde oh le waste ça ça va me plaire oh ça suffit les gars ok on va se planquer on va crever ok vas-y recherche pendant ce temps-là ok tu dis t'es pas censé me couvrir normalement mais putain mais je balance des grenades n'importe comment sans déconner c'est plus intuitif dans le jeu de base dans le premier pardon ok il y a encore quelqu'un oui là-bas mais vas-y celui-là ils sont sur toi là bon on va essayer de bouger un peu là là-haut là-haut je t'ai vu toi t'es vu mon cochon tu peux sortir hein il faut pas pouvoir la table comment je monte toi comment je monte ? je peux pas monter là il tient dans tous les sens oh putain oui oui j'arrive voilà ensuite ils ont envoyé les renforts ils ont envoyé les renforts laisse pas ta garde gamin je vais faire ce que je peux d'ici qui me tire dessus là aïe là putain non 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 mais non mais non je voulais faire de corps à corps putain ils ont envoyé les renforts oh c'est pas vrai c'est pas vrai je vais faire ce que je peux d'ici ok c'est déjà en tout oui je suis là hein putain oh non mais putain c'est pas vrai mais en fait je suis dans mon trou à ras je peux rien faire ok ah la 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 mais je suis dans mon trou à ras comme un aiguille mais putain mais putain mais genre 5 balles de pompe quoi qu'est ce tu veux toi ok je vais crever je vais crever ok j'ai obtenu un nouveau trophée le gros bastonner putain il recule en plus putain il recule en plus je l'ai ! mais il leur faut 50 balles pour qu'ils crèvent eux merde et toi gamin je peux détruire à toi c'est compris c'est les oh non putain dégage toi mais quel tour oh putain d'accord ok oh putain d'accord ok ça n'a rien fait c'est quoi ce délire putain c'est sérieux les gars merde et bah voilà et bah mon dieu qu'est ce qu'il nous a fait là oh what le bug c'était quoi ce bug c'est quoi ce bug les gars il a complètement bien joué ok c'est bon non mais what c'était quoi ce bug sans déconner ok merci c'est sérieux putain c'est sérieux c'était quoi ce bug les gars il a carrément volé il a carrément volé il a carrément volé non mais what faut voir ça les gars c'était quoi ce truc ça doit être par là sérieux comment ça a bug les gars ah j'ai adoré là je l'ai ok allez c'est plus calme on va pouvoir se reposer un peu euh ouais je suis un peu paumé là non sauté ouvre les yeux putain je vous jure ouvre les yeux ouvre les yeux ouvre les yeux ouvre les yeux regarde ces pierres je crois qu'on est sur la bonne voie oui bah je crois qu'on monte la montagne tout simplement y'a rien qui brille là pas un petit trésor caché là regarde ça oh ouais salut tiens qu'est-ce qu'on a là avec un peu de chance c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo on devrait peut-être vérifier bah écoute si ça te chante hein alors au revoir cet endroit doit avoir des milliers d'années au moins ouais au moins on dirait qu'on a décroché le gros lot il doit y avoir des centaines de corps ici regarde leurs dents elles sont complètement noires merde ils sont tous comme ça ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami ouais ça peut-être ouais je crois que j'ai trouvé quelque chose par ici ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage encore de la résine c'est pas la première fois ok donc maintenant c'est du sang il y en a partout on dirait un vrai massacre ok suivons les traces de sang voyons si elles mènent quelque part ah oui d'accord j'avais pas compris d'accord ok oh la vache ouais c'était une vraie boucherie là non il y a plus de traces ici il y a plus de traces là non attendez on regarde un petit peu là ici ok on dirait qu'elle s'arrête à ce mur ouais c'est bizarre ça bouge un peu je crois que je me suis blessé ah bah mince alors ah 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 la piste conduit ici oh merde encore des cadavres oh mon dieu tu sais je suis peut-être dingue mais on dirait qu'ils se sont tous entretués allez Nate tu t'es juste fait repérer regardez qu'est-ce qu'on a là non attention putain de merde je rigole Nate tu vas me faire faire une crise cardiaque waouh waouh ce truc me file la chair de poule c'est quoi une sorte d'arme non non c'est un purba un objet rituel du tibet on s'en sert pour braver les obstacles hein tu vois des obstacles spirituels oh attendez ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait Nate je sais même pas de quoi tu me parles dans son carnet il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambala et alors c'est ça bon c'est très intéressant mais c'est un passeport pour où exactement euh cette carte nous aidera peut-être fais-moi voir c'est pas vous c'est pas vous c'est un peu c'est pas c'est ça c'est une ville voilà secret vers shambhala et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possède le passeport d'or ok bien joué gamin bon qu'est ce qu'on attend fichons le corps d'ici ok à plus faut qu'on y aille ça ne donnera pas trop envie de le revoir ce monsieur qu'est ce que j'allais dire oui donc ce pour pas aussi donc c'est le même pour pas qu'on a vu dans le chapitre entre deux feux là dans la montagne donc ça promet pour la suite bon par contre niveau trésor c'est pas la joie j'en vois plus tellement par contre c'était peut-être pas une bonne idée de laisser je vais m'assurer que la voie est libre tu me donnes un coup de manette ah bon sang allez par ici c'est drec mais qu'est ce que les mains en l'air j'en étais sûr ah j'aurais dû savoir que c'était toi ce vieux victor sullivan tu trimballes encore ce sac à merde avec toi tout le net tu as du cran pour un gars qui vient de passer trois mois derrière les barreaux c'est toujours mieux que de passer trois mois à se paumer dans la jungle j'ai trouvé les navires non tu trouverais pas ton cul avec une boussole et une carte ils sont sortis de là-dessous en parlant de cartes entre l'inde et le tibet un temple révélera un un chemin vers shambala putain fling on n'a pas le temps bon allez sois pas mauvais joueur amen léa lazarevitch je te jure que tu vas regretter la prison allez je la sentais pas cette chloé je vais tenter de te faire gagner du temps non chloé tu dois venir avec nous non retrouve-moi au népal bon allez vous en a mal s'est bien joué la comédie dans la pêche la vache ça m'étonne pas en fait elle s'est trahière tout le monde quoi donc il faudra vraiment faire attention quoi on fait chier et ils nous ont repéré oui 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 allez on y va on perd pas de temps sur les trésors allez allez non 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 vos gueules laissez-moi passer on va dire tout le tour voilà merci pour le coup de main arrêtez un peu blordé bien oui bah content me dire dessus bah content me dire dessus tu réfléchis avant de parler on va se briser le coup là ouais mais si on se fait chopper c'est lazarevitch qui le brisera pour nous je deviens trop vieux pour ces conneries s'il te plaît tu vas pas recommencer avec ça écoute je suis moins chanceux que toi des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite ce lit on va se sortir de là ok on s'en sort toujours ouais va retrouver ta copine au népal je préfère partir au soleil ça va hé tu pourras tout me raconter quand tu rentreras c'est ça ils sont loin oh merde bon on y va après toi vieux on va en enfer gamin yaha ah 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 merde il fait chier quand tu disais que lazarevitch avait un avantage tu rigolais pas il a été aidé par les guérillas locales ça faisait des années que la guerre civile prouvait qu'il lui a juste suffit de jeter un peu d'huile sur le feu charmant ouais bref le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple mec allo ouais je t'écoute t'as pas changé d'avis j'espère qui moi jamais bien parce que je suis prête à en finir avec ces clowns t'as une carte euh ouais je te retrouve au vieux marché c'est assez calme là bas ok compris j'ai de la compagnie oh génial tu peux les te mettre j'ai bien peur qu'il te soit déjà trop tard allez mais tout va bien je connais mieux merde oui aïe aïe chapitre 5 guerre civile oh putain maintenant elle va appuyer sur 2 en courant non fallait pas aller vers la voiture fallait courir oh la voiture voilà c'est très bien d'accord oh mais sérieux mais pourquoi il s'arrête de courir mais pourquoi il s'arrête de courir pourquoi il s'arrête de courir mais il s'arrête de courir mais je le stick vers le bas hein voilà ça s'est passé putain oh merde non mais j'avais toujours le stick vers le bas donc j'avoue je puis j'ai pas trop rien derrière l'aurait pu par contre j'ai plus de balle c'est ça bon ok le vieux marché et ça doit être par là trouvez-le putain allez 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 il est quelque part par là gardez l'oeil ouverts il est voilà Ok Maintenant on doit juste trouver Chloé Pas un petit trésor si Il doit y avoir un trésor dans le coin non ? Oh je peux prendre des bonbonnes de gaz et les lancer D'accord C'est quelque chose à savoir Alors Chloé Où est-ce qu'elle est celle-là ? Oh la 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 Non mais j'ai vu un flingue à la terre Je dois trouver un autre passage Ça c'est quoi ça ? Ah c'est un snipe ok Enfin une sorte de snipe Ok alors c'est pas par là Alors si c'est pas par là C'est par où ? Peut-être par là Là-haut là Je peux pas monter la grille là Non Alors par où je vais monter moi Là Ok On monte Ok Bon désolé les pigeons là Ok Alors ici On passe là On saute là-bas Et on passe là Ok Evidemment Evidemment Cette architecture Elle tient pas le bout Belle manœuvre Oui En effet Par contre moi je suis un peu coincé là-dedans Je peux repousser la voiture Je passe par là Je vois pas Hein Non c'est pas comme ça Ça va pas me dire qu'il faut que je monte à Faut que je monte en face là Faut que je passe ici C'est ça Vas-y monte Ok on va monter à l'étage D'accord Lol Ok Il faut que j'aille où maintenant Faut que je monte sur la bibliothèque Ouais C'est ça Je monte Qu'est-ce qu'il veut l'hélico là Allez toi tu dégages merci A bientôt Cherchez partout Vas-y prends la bonbonne Ils sont où les gugus là Là Ça vous fait plaisir les gars What ? Mais putain Vous avez vu comment il a bugué lui aussi On est conné quoi Il y a quand même des bugs dans ce jeu La vache Ça se voit Ok planque-toi en dessous là Voilà Allez voilà Ensuite Tout suivant Ok Allez voilà ok là au coucher toi sans combien ils sont deux oui tout seul oh la vache blanque toi charge ok on a encore un là bas déjà au tout code lui voilà quant à toi quand je niquez non je peux pas ok on recule voilà mais il a carrément traversé la table mais c'est une blague putain oh les gars merde attention oh non dégage toi ok je joue pas les héros là ça ne va pas du tout putain oh bien joué oh bien joué mon couillon bien joué ok bon je regarde mon chrono je crois qu'on va plutôt s'arrêter là je suis désolé mais je vois qu'on s'approche de l'heure donc on va plutôt s'arrêter là pour cet épisode je m'en excuse on continuera là dessus on essaiera quand même de s'en sortir dans ce passage de merde là et on verra ce que ça va donner allez on s'arrête là donc c'était top top donc pour cette deuxième partie sur le let's play de uncharted 2 à monde vive j'espère que cet épisode vous aura plu et dans le prochain épisode on continuera notre aventure dans ce marché au népal et en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde